Donc bonjour à tous, là nous allons voir en fait la correction, donc comment plutôt réaliser en fait le sujet de l'année dernière en partie pratique sur PrestaShop pour les BTS NDRC, ok, donc là regardez, vous avez un contexte commercial qu'il faut lire rapidement car la durée de l'épreuve n'est que de 40 minutes, et ensuite ici vous avez le travail demandé, ok, donc regardez, ils vous mettent en contexte, vous êtes un étudiant en BTS NDRC, vous réalisez un stage au sein de l'entreprise La Sablésienne, Amélie Louré a créé une boutique en ligne pour développer le chiffre d'affaires de son entreprise, elle vous demande de compléter une fiche produit, de mettre en avant une promotion et d'effectuer différents paramétrages, donc là on voit que c'est un sujet qui comporte 5 questions, ok, donc on va commencer par la première, pour le nouveau produit Petite Meringue, une fiche produit a été créée mais ne contient pour l'instant que des photos, à partir de l'annexe 1, complétez intégralement la fiche produit, soignez particulièrement le récapitulatif et la description du produit, entre 200 et 300 caractères, et pas mots, les caractères ce sont les lettres qui composent vos mots, et optimisez son référencement, veillez à y associer un produit et à l'afficher sur le site, et dans les caractères la ponctuation est également prise en compte. Donc on va commencer par ça, on va descendre sur le sujet, on a la première annexe, vous avez toute l'information pour réaliser donc votre produit, ok, l'information importante dans la question c'est qu'il faut l'optimiser pour le référencement naturel, ok, donc allez on y va, on voit que pour la description vous n'avez pas la rédiger, vous n'aurez qu'à la retaper, car là je pense que la description elle fait bien de 200 ou 300 caractères. Là pour les besoins de l'exercice, moi j'ai déjà préparé des textes, donc quand vous mettez en place vos textes sur votre fiche produit, ce qu'il y a de très important, c'est de faire ressortir pour avoir une fiche produit de qualité, et qu'il convertisse, donc qu'il convertisse ça veut dire qu'il y a un bon taux de conversion, il faut que les arguments qui mettent en avant votre produit, et qui augmentent la valeur perçue du produit, ressortent bien, soient bien inscrits dans le texte de votre fiche produit, ok. Donc allez on commence là, je vais aller récupérer mon texte, donc la première chose à mettre en place sur notre produit, ça va être de remplir le texte récapitulatif, donc on va aller voir ça ensemble. Donc là on est sur le back office de PrestaShop, il va falloir qu'on aille récupérer notre produit, donc pour récupérer le produit, il faut aller dans le catalogue produit. Si le produit ne sort pas là dans les premières positions, pour ne pas perdre de temps, vous tapez avec l'orthographe exact le titre du produit, donc le nom du produit, qui est Petite meringue. Ok. Et vous cliquez sur Rechercher. Et donc ça vous sort directement votre produit, ça vous fait gagner du temps, et vous cliquez maintenant sur Modifier pour pouvoir avoir accès à la fiche produit. Donc là on est sur le back office de notre fiche produit Petite meringue, et là on voit qu'on a bien nos deux photos, et que là tout est vide, et qu'il va falloir remplir les différents champs. Donc on commence, on commence déjà de façon méthodique pour ne pas perdre de temps. Première chose, comme on doit également optimiser le référencement naturel de cette fiche produit, on va commencer par les légendes, on va remplir la légende de nos images. Donc on décrit l'image comme ça on la décrivait à un aveugle. Donc là c'est le plus gros paquet, je vais te dire que c'est le paquet de 200 grammes. Donc paquet de petite meringue artisanale de 200 grammes. J'ai oublié la meringue, désolé. Vu de face. Et on enregistre, on met un point et on enregistre. Ok, on fait pareil pour la deuxième image, pas de légende. Donc paquet de petite meringue artisanale. Là on va modifier un petit peu pour éviter la duplication de contenu, parce qu'on sait que ça ne plaît pas au moteur de recherche. Donc paquet de petite meringue artisanale d'un poids de 100 grammes. Et photographier de face. Parfait. Et on en met un point et on enregistre. Donc là on est bon pour ça. Maintenant on va mettre en place le récapitulatif. Donc je vais coller mon petit texte. Le récapitulatif, c'est qu'on s'appelle une phrase qui a introduit votre produit et qui le résume. Ok, donc il faut qu'il y ait bien des informations. Donc là on a meringue artisanale, c'est bon, qui sont faites à la main par les experts de la sable aisienne. Ok. Parfait. Elle est tradition et commande disponible en paquet de 100 grammes et 200 grammes. J'enregistre. Ok. Je m'assure que le produit est bien en ligne. Donc pour qu'il soit en ligne, c'est toujours comme ça. Ok. Et j'appuie sur prévisualiser pour me rendre sur le front office de mon produit et voir à quoi il ressemble en lay-up. Donc là c'est bon, c'est bien en place. Je continue. Je vais aller chercher ma description. Elle est là. Donc vous, la description, regardez, ça retourne sur le sujet, vous n'aurez qu'à la taper. Ok, ça marche. Donc ça, c'est déjà pas mal, ça faut gagner du temps. Ok. Donc allons-y. Mettons notre description en place. Parfait. Là, voilà. On est pas mal. Donc ma description est en place. Là, ce que je vais faire, comme j'optimise le référencement naturel, c'est que ce titre-là, donc meringue artisanale, on pourrait rajouter plutôt petite meringue artisanale. Donc là, on a bien nos mots-clés, c'est meringue artisanale, ça c'est important, parce qu'on sait que c'est ça que les gens qui vont vouloir trouver ce produit vont taper dans les moteurs de recherche. Ici, on sélectionne notre texte. On n'oublie pas de mettre un titre H2. Ok. Et je clique sur enregistrer. Ici, vous pouvez voir le nombre de caractères. Ça marche. Donc là, il voulait entre 300 et 400 caractères. Moi, j'ai 352 caractères. Donc c'est parfait. Je clique sur enregistrer. Ok. Je vais venir sur mon front office. Je rafraîchis. Et regardez, si je descends, ma description est bien mise en place. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est voir un petit peu au niveau du détail du produit, si on ne pouvait pas rajouter des choses ici, pour que ce soit complet. Donc je retourne ici. Je clique sur plus, ajouter une caractéristique. Et on va regarder, c'est des caractéristiques qui pourraient être intéressantes. Donc lieu de fabrication. Oui. France. Parfait. C'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est stipulé dans le sujet. C'est quelque chose d'important à mettre en valeur sur votre fiche produit. Donc là, je clique sur enregistrer. Je clique sur plus, ajouter une nouvelle caractéristique pour un petit peu ce qu'il propose. Et là, mode de fabrication. Intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il veut mettre en face ? En valeur. Artisanale. Parfait. Je clique sur enregistrer. Si jamais il ne vous propose pas les caractéristiques, ce qu'il faudra, c'est aller les créer. Et donc, je vous laisse aller voir le tuto sur la création des caractéristiques. Ça marche si vous avez un petit trou de mémoire. Bon. Donc maintenant, je reviens sur ma fiche produit. Je rafraîchis. Et là, quand je vais sur le détail du produit, j'ai le lieu de fabrication en France. Mode de fabrication artisanale. On commence à avoir une banque. On manque des éléments. Mais la fiche produit commence à se compléter petit à petit. Et à être sympa. Donc maintenant, on continue. Je descends ici. Et on va venir voir si on n'aurait pas une marque à ajouter. Donc, j'ai la marque Sabezienne. Parfait. Donc, je la mets en place. Je la sélectionne. Je clique sur enregistrer pour la mettre en place. Je viens ici pour rafraîchir. Et au niveau de détail du produit, j'ai bien ma marque. Donc là, on commence à bien compléter la chose. Donc, je laisse pour ce... Si jamais la marque n'est pas proposée, si jamais dans les fichiers fournis par l'Académie pour réaliser le sujet, vous avez une photo avec le logo de la marque, allez créer la marque. Ça ne mange pas de pain. Et au moins, vous êtes sûr d'avoir le maximum de points sur cette question. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on continue. On revient sur le sujet. Donc, quel autre élément... J'ai les éléments de prix. OK. Et j'ai également les déclinaisons. Donc, le produit est disponible en contenance de 100 grammes et 200 grammes. Parfum noisette ou parfum framboise. Et pour chaque déclinaison, il y a 10 produits en stock. Allez, on y va. Donc là, je remonte. Donc là, on voit que les déclinaisons n'apparaissent pas. Pensez bien à cocher produit avec déclinaison. L'onglet déclinaison apparaît. Je clique sur l'onglet déclinaison. Et ici, je regarde. En déclinaison, j'ai taille. J'ai couleur. J'ai dimension. J'ai taille enfin en volume. Et attribut. Donc, je n'ai pas mes déclinaisons. Donc, il va falloir que j'aille les créer. Pour ce faire, il faut que j'aille dans attribut et caractéristique. OK. Je m'assure que attribut est bien sélectionné. Je clique sur plus. Ajouter un nouvel attribut. OK. Et là, je vais mettre le nom de l'attribut. C'est pour moi. Donc là, si je reviens sur mon sujet, qu'est-ce qu'il me dit ? J'ai parfum noisette ou parfum framboise et en 100 grammes ou 200 grammes. Donc, regardez. Attendez, je me remets dessus quand même pour être sûr. En contenant 100 grammes et 200 grammes et noisette ou framboise. OK. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller sur attribut et je vais mettre parfum en premier. Parfait. Donc, le nom, c'est pour vous. Vous pouvez remettre la même chose pour le nom public. Parfum. Le nom public, c'est ce qui sera affiché sur le site. Là, ils ne me fournissent pas d'URL. Je n'ai pas besoin de mettre de balistique parce que ce n'est pas obligatoire. Bon, je mets indexable, ça ne mange pas de pain. Et je clique sur enregistrer. Et là, maintenant, mon attribut, je vais venir lui donner une valeur. Pour que les gens puissent avoir le choix. Donc, en parfum, on a dit qu'on avait, si je reviens sur le sujet, en parfum, on a noisette ou parfum framboise. Donc là, on va mettre valeur noisette. Ok, là, pareil. Je clique sur enregistrer, puis ajouter une nouvelle valeur, puisqu'on en a une deuxième. Et là, je vais mettre framboise. Parfait. Et je clique sur enregistrer, cette fois-ci. Maintenant, j'ai un autre attribut à créer, parce qu'elle ne l'est pas proposée. Donc, je clique sur ajouter un nouvel attribut. Et là, ça va être point. Une contenance. Ouais, je vais mettre point. Ok, point ou contenance, c'est bon. Alors, attendez, maintenant, on retourne sur le sujet. Contenance. Contenance, 100, 200. Donc là, on va mettre contenance, plutôt. On va respecter le sujet à la lettre. Comme ça, on est sûr d'avoir le maximum de points. Je remets contenance affichée sur le site. Ok. Parfait. Là, je clique sur enregistrer. Attendez, je vais vite aller le modifié. Je vais quand même mettre qu'ils sont indexables. Pardon. Je clique sur enregistrer. Ok. Et là, maintenant, je vais pouvoir venir ajouter mes valeurs. Donc, contenance, on a 100 grammes. Ok. Enregistrer. Oula, j'aurais dû rester sur enregistrer. Donc, là, on va cliquer, pardon, sur ajouter une valeur. Donc là, je reprends mon contenance. Et là, je vais mettre 200 grammes. Ok. Donc, pareil, j'ai voulu aller vite. Par contre, pensez bien, quand vous mettez plusieurs valeurs, enregistrez, puis ajoutez une nouvelle valeur. Comme ça, vous restez au même endroit, vous ne perdez pas de temps. Là, cette fois-ci, j'enregistre. Je retourne sur mon produit. Ok. Ok. Et je vais sélectionner, encore une fois, déclinaison. Je vais sur mon onglet, donc déclinaison. Et là, cette fois-ci, regardez. J'ai bien la contenance et les parfums. Donc, je fais ça. Hop. Je coche les deux. 100 grammes et 200 grammes pour la contenance. Ça apparaît bien ici. Je coche les deux, parfum noisette et parfum framboise. Ça apparaît bien ici. Et je clique sur Generate. Parfait. Et vous avez bien vos déclinaisons. Impeccable. Maintenant, je clique sur Enregistrer. Ok. Maintenant, je retourne sur mon sujet. Et là, ils vous disent qu'il y a 10 produits. Pour chaque déclinaison, il y a 10 produits en stock. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je mets 10 pour chaque déclinaison. Je clique sur Enregistrer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais associer la bonne image. Donc là, on a l'image du paquet de 200 grammes. Sur le 100 grammes, ce n'est pas bon. Donc, je viens cliquer sur le petit crayon et sélectionner mon image du paquet de 100 grammes. Enregistrer. Parfait. Je fais un retour au produit. Et là, 100 grammes. Pareil. Je viens mettre ma bonne image. Je clique sur Enregistrer. Parfait. Maintenant, si je vais prévisualiser mon produit, je retourne sur le front office. Je rafraîchis. Hop. On a rupture de stock qui a disparu. On a bien la possibilité de choisir le parfait en 100 grammes ou en 200 grammes. OK ? Et on voit bien que la photo change quand je choisis mon paquet de 100 grammes ou mon paquet de 200 grammes. C'est parfait. C'est parfait. OK ? Bon là, les photos ne sont pas très explicites. OK ? Par contre, qu'est-ce que je voulais dire ? Regardez ici. Pardon, si je reviens sur le retour au produit. Au niveau de mes déclinaisons. Si vous avez un paquet qui est marron, OK ? Donc, il pourrait vous mettre 4 photos avec des paquets en 100 grammes et en 200 grammes pour le noisette. Et des paquets en 100 grammes et en 200 grammes pour le framboise. Bon, ici, pour l'exercice, logiquement, il faudrait plus de photos que ça pour que ça fonctionne mieux. Parfait. Donc là, je clique sur enregistrer. Parfait. Donc, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Retournons sur notre sujet. Le produit, il s'en revient parfois, noisette ou froid, il y a 10 produits en stock. Donc ça, c'est bon. On va venir renseigner le prix. Le prix de base est de 5 euros TTC pour le paquet de 100 grammes et le taux de TVA est de 5,5%. Regardez. On va retourner sur notre back office. On retourne. On va aller sur l'onglet prix. OK. Et maintenant, nous allons remplir le prix. Donc, le prix, c'est 5 euros TTC pour le paquet de 100 grammes. Donc là, on va mettre 5 euros TTC. On va mettre le prix en TTC. Ne bougez pas. Je clique sur enregistrer. Et là, je retourne dessus. Donc, 5 euros TTC pour le paquet de 100 grammes. Parfait. Et ils me disent que la TVA est à 5,5%. Donc là, vous choisissez bien la TVA 5,5. Et vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, ils vous disent, si je retourne sur le sujet, ils vous disent que l'impact sur le prix hors taxe sur le produit en 200 grammes est de 3 euros. Donc, regardez. Pour faire ça. Alors, avant de faire ça, regardez. Je vous demande comment on remplit le prix comme ça. Si on retourne sur notre paquet, on voit que, regardez, si on change le poids, le prix pour 100 grammes et pour 200 grammes, c'est exactement le même. OK. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est répondre à la deuxième partie de la question qui est ici. Donc, l'impact sur le prix hors taxe sur le produit en 200 grammes est de 3 euros. Donc, regardez. Pour faire ça, c'est facile. Vous retournez ici sur votre produit. Vous retournez au niveau des déclinaisons. OK. Et pour chaque déclinaison ici, vous allez mettre un impact sur le prix qui est hors taxe de 3 euros. OK. C'est ce qui est demandé dans l'énoncé. OK. Vous cliquez sur enregistrer. Parfait. Et on va faire pareil pour l'autre déclinaison qui est en 200 grammes. Donc là, vous retournez au produit. Vous allez sur votre déclinaison qui est de 200 grammes. Vous cliquez sur le petit crayon. Et vous mettez impact sur le prix. 3 euros. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Et maintenant, si je reviens sur mon produit que je rafraîchis, regardez. Mon paquet de 100 grammes est de 4,40 euros. Et mon paquet de 200 grammes a bien un impact sur le prix. Il est à 7,56 euros. Donc là, on a répondu à la question. En ce qui se concerne le prix, on a vu le bon taux de TVA. On a vu l'impact sur le prix. Donc ça, on est bon. Donc maintenant, pour continuer, ce qu'il va falloir faire, c'est répondre à cette question, quoi, compléter. Si rupture de stock, acceptez les commandes. Donc pour ce faire, on retourne sur notre produit. Et au niveau de l'onglet déclinaison, tout en bas, regardez, vous avez préférence de disponibilité. Donc comportement, ces ruptures de stock. Donc là, on veut accepter les commandes. OK. Ces ruptures de stock et précommande. Et là, vous laissez comme ça. Accepter les commandes, ces ruptures de stock. Là, il n'y a même besoin de remplir parce que vous n'avez pas d'élément. Et là non plus, vous n'avez pas besoin de remplir parce qu'il ne vous donne pas de date. OK. Donc vous l'enlevez cette date. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Ça marche. Et donc là, voilà. Accepter les commandes, ces ruptures de stock. Voilà. Donc ça, il faut bien que ce soit accepter les commandes, ces ruptures de stock, qu'ils soient cochés. Voilà pour ça. Si on retourne sur le sujet, accepter les commandes. Ils vous disent que le transporteur, c'est chronopost. Donc là, on remonte. On va au niveau de l'onglet livraison. En décembre. Et on voit que chronopost nous est proposé. Si jamais chronopost n'est pas proposé, il faudra aller le créer. Mais je pense que dans ce cas, dans ce sujet-là, il vous sera proposé. OK. Pour aller le créer. Et bien, je vous laisse vous référer à la vidéo sur comment créer un transporteur. Donc là, vous vous cochez. Vous cliquez sur enregistrer. On revient. Et ensuite, il faut faire apparaître que c'est une exclusivité web. Donc pour ce faire, regardez. Il va falloir aller au niveau de l'onglet options. OK. Et vous cochez bien exclusivité web ici. OK. Disponible dans la liste exclusivité web. On enregistre. Et regardez. Si on rafraîchit, on a bien exclusivité web qui apparaît. Parfait. Maintenant que nous avons fait ça, il va falloir optimiser le référencement. Donc il va falloir venir ici remplir le métatitre. Le métatitre, c'est le titre qui apparaît en bleu dans les moteurs de recherche. Donc pour ce faire, nous allons mettre petite meringue artisanale. On va mettre un séparateur. Allons-y. Donc 100 grammes ou 200 grammes. OK. Et là, on remet le nom de notre marque. Donc, alors je fais des fautes là. OK. Et là, on va mettre le nom de notre marque. Si je retourne au sujet, le nom de la marque, c'est la sable des hyènes. OK. Parfait. Et ensuite, ici, vous trouvez des meurignes. A base de produits créés. Donc, à base de produits frais, à base de produits fiés, c'est meringue artisanale. Et fabriqués en France, raviront les gourmands. Voilà. Petite meringue. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est petite meringue artisanale. Donc, on optimise également l'URL. OK. Tirer du 6. OK. On enlève le mot de liaison. C'est mieux. OK. Voilà. Et là, on a notre mot-clé qui est dans l'URL. C'est parfait. Et là, on a bien nos mots-clés qui sont dans notre méta description. Après, si on était un petit peu tâtillant, on aurait pu rajouter meringue artisanale. Donc là, on va plutôt le faire, puisqu'il faut que le mot-clé soit toujours au début de la méta description. Donc, on va le faire. On va corriger ça à base de produits fiés, c'est meringue. Donc, fabriquer. En France, raviront tous les gourmands. Et voilà. Et là, on clique sur enregistrer. Et là, notre fiche produit. Donc, on va vérifier en vérifiant sur le break-office. OK. Mais notre fiche produit est en place. Donc, petite meringue 100 grammes et 200 grammes. Donc là, si je veux encore optimiser, on va mettre petite meringue artisanale ici. OK. Au niveau de l'essentiel, on va venir corriger notre titre. Toujours le mot-clé dans le titre H1. C'est important. OK. Parfait. OK. Donc, on a bien nos déclinaisons. OK. Quantité, ça, c'est bon. On a bien notre description. Le détail du produit. On a bien exclusivité web qui apparaît. Donc, c'est parfait. OK. On est nickel par rapport à ça. Donc, maintenant, regardez, si on retombe sur le sujet, il nous demande de veiller à y associer un produit et à l'afficher sur le site. Donc, pour faire ça, on descend. Donc, pour associer un produit, c'est la méthode pour faire des ventes croisées, pardon, pour augmenter le panier moyen. OK. Donc, il faut essayer de trouver toujours un produit complémentaire. OK. Donc, là, on met langue de chat, par exemple, je clique dessus pour le sélectionner. Il est bien sélectionné, il est bien en place. Je clique sur enregistrer. Et là, maintenant, je viens rafraîchir mon produit. Et regardez, j'ai bien associé un produit qui est affiché sur le site Internet. Voilà. Vous savez, donc là, on a répondu à la question. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc, maintenant, je continue sur le sujet. On va passer à la question 2. Donc, question 2. Mettez en place une promotion sur le produit boîte de langue de chat pâtissière. Cette réduction sera de 15% sur le prix initial d'aujourd'hui au 15 juillet 2023. Uniquement pour le groupe client, afficher le bandeau promo. Pour faire ça, c'est facile. Donc, il va falloir aller sur le produit. Donc, là, on clique produit. On va récupérer notre produit langue de chat, boîte de langue de chat. OK, parfait. Et ici, nous allons nous rendre, pour mettre la promotion sur l'ongle prix, nous allons ajouter un prix spécifique. Donc, tous les devises, OK. Tous les pays, OK. Par contre, tous les groupes, non. Là, dans le sujet, ils veulent que ce soit pour le groupe client. Donc, regardez. Nous avons le groupe client. Si jamais le groupe, il n'est pas proposé, il faut le créer. Je vous laisserai vous référer à la vidéo sur comment créer un groupe. Donc, c'est parfait. Ensuite, valable, donc d'aujourd'hui. OK. Valable d'aujourd'hui au 15 juillet 2023. Pardon, j'ai fait une erreur. Au 15 juillet. Au 15 juillet. Hop, 15 juillet. Parfait. Donc là, je laisse 2024, parce qu'on est en 2024, parce que c'est sujet. OK. Là, ensuite, on retourne sur le sujet. Ils veulent que vous affichiez une promotion de 15 % sur le prix initial. Donc, on fait une réduction de 15 %. Donc, on fait 15. Là, on choisit %. OK. Et on clique sur enregistrer. Notre promotion est mise en place. Il ne nous reste plus qu'à afficher le bandeau, comme c'est demandé dans la question. On clique ici pour afficher le bandeau. On clique sur enregistrer. On va prévisualiser. Et donc là, on voit que le bandeau promo apparaît, mais que la promo n'apparaît pas. C'est normal. Pourquoi ? Parce que vous l'avez créé pour le groupe client. Donc, vous pouvez vous connecter en faisant partie du groupe client pour voir apparaître la promotion. OK. Allez, je continue. Donc là, c'est bon pour la question 2. Ensuite, afin de développer cette cible, créez un groupe de clients restaurant qui bénéficiera de 10 % de remise automatique et d'un affichage des prix hors taxes. Donc, pour ce faire, ils veulent qu'on crée un groupe restaurant. Alors, pour ce faire, regardez, on retourne ici sur le back-office. Et là, pour créer un groupe de clients, on descend. OK. On va dans le paramètre de la boutique. Client. On va cliquer sur groupe. OK. Plus ajouter un groupe de clients. Et là, on va l'appeler, comme c'est dit dans l'énoncé, restaurant. OK. Ils nous disent que le groupe restaurant bénéficiera de 10 % de remise automatique. OK. Donc là, il faut que je mette 10 % de remise automatiquement à chaque fois qu'ils vont se connecter avec le groupe restaurant. Ils ont 10 % sur tout le site. OK. Et dernière partie de la question. Et d'un affichage des prix hors taxes. Donc, pour faire ça, regardez, il suffit de mettre affichage des prix hors taxes. Voilà. Et vous cliquez sur enregistrer. Et nous avons répondu à la question 3. Maintenant, le transporteur chronopost peut dorénavant livrer en Europe, non UE, au tarif de 20 €. Effectuez la modification nécessaire. Pour ce faire, nous allons ici au niveau de livraison. Transporteur. Tous nos transporteurs apparaissent. On a le chronopost. On clique sur modifier pour chronopost. OK. On va cliquer sur suivant. Et ici, regardez, il nous suffit de cocher euro, non UE, et de rajouter le tarif qui est de 20 €. OK. Je clique sur terminer. Et la modification a été mise en place et nous avons répondu à la question. Et maintenant, question 5. Afin de proposer à vos clients des produits complémentaires, vous avez décidé de vendre sur votre site du cidre bio-sartois de la marque Domaine de la Marre. Créer cette marque en vous appuyant sur l'annexe 2. OK. Donc, regardez. Ici, au niveau de l'annexe 2, on va devoir créer la marque Domaine de la Marre. Donc, pour ce faire, vous allez au niveau de l'onglet Catalogue. OK. Au niveau de l'onglet Catalogue, vous avez Marques et Fournisseurs. OK. Parfait. Et là, vous êtes sur Marques. Vous cliquez sur Plus, Ajouter une marque. Nom de la marque. On retourne sur le sujet. Le nom de la marque, si je reviens sur la question, pardon, il est là. C'est la marque Domaine de la Marre. Donc, on va mettre Domaine de la Marre. Ensuite, au niveau du résumé. Au niveau du résumé, si je reviens sur le sujet, on va mettre Entreprise Agricole Biologique. Entreprise Agricole Biologique Producteur. Donc, on va mettre Entreprise Agricole Biologique. Entreprise Agricole Biologique spécialisée dans la production de cidre et de jus de fruits. Et de jus de pomme, on va mettre, je pense. On va revenir sur le sujet pour voir. M de cidre et de jus de pomme. OK. Ça, on est bon. Parfait. Donc, je vais revenir ici au niveau de mon produit. Je mets un point. On est bon pour ça. Dans la description, ce que vous allez faire, là, je ne vais pas le faire pour l'exercice, mais vous allez recopier une partie du texte ici. OK. Ensuite, s'il vous donne le logo, pareil, vous pourrez télécharger le logo en le mettant ici. Pour créer la création de la marque, là, je vais essayer, parce que je vous ai fait un tuto. Je vous laisse vous y référer sur comment créer une marque. Ensuite, au niveau de la balistite, ça, c'est important. C'est pour le référencement naturel de la marque. Donc, ça peut toujours vous attirer du trafic de qualité ou du trafic qualifié sur votre site Internet. Donc, il faut bien le remplir, ça. Donc, balistite, on va mettre. Donc, domaine de la marque. Spécialiste, spécialiste, pardon. Du jus de pomme. Spécialiste du jus de pomme et du cidre. Bio. Parfait. Ensuite, dans la métadescription, découvrez une marque découvrez une marque française et deux terroirs qui produit du cidre et des jus de pomme issus de l'agriculture. Issue de l'agriculture. Issue de l'agriculture. Issue de l'agriculture. Bio. De l'agriculture biologique, pardon. Tac. Parfait. Ajouter des mots clés. Donc, on va mettre l'omaine de la mare. Jus de pomme. cidre. Cidre. Bio. On va rajouter agriculture. Et biologique. Active. Oui. Et on clique sur enregistrer. Et nous sommes arrivés au bout. Attendez, je vérifie. quand même. Et nous sommes arrivés au bout du sujet, pardon. Donc, ce qui est important quand vous créez la marque, vous voyez, c'est de bien, toujours pareil, de bien recopier les éléments qui vous paraissent importants pour mettre en avant la marque, en fait. OK ? Et qui différencient la marque des autres. Voilà. C'est tout pour ce sujet. Merci à vous. Merci à vous.